Bonsoir à tous, bienvenue à ce printemps de l'environnement numérique qui porte cette année sur l'éco-citoyenneté. Notre invité d'honneur est M. Rodolphe Meyer, un youtubeur de vulgarisation scientifique. Il est ingénieur en sciences dans l'environnement. Il est également l'animateur de la très bonne chaîne YouTube Le Réveilleur. Ce soir, il va nous parler des grands problèmes environnementaux et des gestes les plus pertinents pour lutter contre le réchauffement climatique. On saura peut-être enfin si c'est vraiment utile ou pas de trier cette fameuse poubelle jaune. Après, ce sera suivi d'un débat entre nous. Je passe la parole à Rodolphe. C'est à toi. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'introduction. Normalement, je vais pouvoir vous partager la petite présentation que j'ai préparée. J'espère que c'est visible pour tout le monde. C'est bon ? C'est visible ? C'est bon, oui. Effectivement, je m'appelle Rodolphe Meyer. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, au fur et à mesure de les taper, je pourrai revenir sur les questions qui seront posées en texte. Si vous avez peur de vous exprimer avec un micro ou que vous n'avez pas de micro, je peux aussi prendre les questions via le texte, la conversation Zoom. Effectivement, je m'appelle Rodolphe Meyer et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Je crois que j'ai commencé en 2015 où je vulgarise les sujets environnementaux. Je suis ingénieur de formation. Après, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement avec une technique qui s'appelle l'analyse du cycle de vie et qui permet de comptabiliser les impacts environnementaux d'un produit. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse ici. Quand je faisais de la recherche, quand j'ai fait mon doctorat, je me suis rendu compte que les informations qui étaient disponibles dans le champ scientifique sur les problèmes environnementaux ne passaient pas forcément dans le grand public. C'est pour ça que j'ai commencé cette activité de bilgarisation qui est maintenant mon activité qui m'occupe à plein temps. Là, on a une question assez vaste. Quels sont les grands problèmes environnementaux et les gestes pertinents ? Ça ne va pas aller autant en profondeur que mes vidéos, mais je pourrais vous lister quelques vidéos pour aller plus loin sur ces sujets. Évidemment, si vous connaissez mes vidéos par cœur, vous apprendrez un peu moins de choses dans cette présentation. Donc, la question de savoir quels sont les grands problèmes environnementaux, c'est assez compliqué. En général, on a tendance à les séparer un peu en deux parce que nos sociétés, elles font quoi ? Elles prennent des ressources de l'environnement, elles les utilisent pour plein de choses différentes et ensuite, elles émettent des produits vers l'environnement qui peuvent être des pollutions si ces émissions sont plus importantes que ce que l'environnement peut supporter. Donc, on a des problèmes de ressources et notamment d'épuisement de certaines ressources. Là, c'est quatre vidéos sur des problèmes de ressources dont j'ai parlé sur ma chaîne. Évidemment, le pétrole, par exemple, c'est une ressource finie qui nous sert aujourd'hui pour l'essentiel de nos transports et donc se pose la question d'un jour, ne plus en avoir dans le sol et donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? Le pétrole, c'est un problème particulier parce que ce pétrole, on l'utilise, on le brûle, donc il disparaît. C'est un stock fini et un jour, on enverra le bout. Les métaux, par contre, on peut les recycler. Donc là, la caisse jaune, elle a une importance. Pour certains métaux comme l'aluminium, qu'on recycle très bien, en fait, la ressource qu'on épuie, c'est les minerais dans lesquels ces métaux sont extrêmement concentrés. Et pour essayer de maintenir cette ressource dans le temps, on peut vouloir recycler pour garder ces métaux parce que les métaux ne sont pas consommés à l'usage comme du pétrole. Et puis, on a des problèmes d'eau. Donc là, l'eau, c'est une ressource renouvelable. Il va continuer de pleuvoir. Mais les problèmes d'eau, c'est surtout des problèmes d'inadéquation entre combien on en a et combien on en veut pour certains usages. Donc, les problèmes d'eau, c'est souvent des problèmes locaux. Dans certains endroits, il n'y a pas assez d'eau par rapport aux usages qu'on voudrait avoir. Puis après, il y a des problèmes. Les poissons, c'est un exemple encore entièrement différent où là, on a une ressource qui peut être renouvelable si on gère bien le stock. Et puis, ça dépend de la façon dont on le fait. Vous voyez, même quand on regarde les ressources, on se retrouve avec des sujets sur lesquels il faut appliquer des logiques différentes et qui présentent des problèmes différents. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Et c'est la même chose si on regarde dans les pollutions. Donc, ça, c'est quatre sujets de pollution que vous trouverez aussi sur ma chaîne. Il y a évidemment la pollution plastique dont on parle souvent. Il y a la pollution de l'air qui tue environ 8 millions de personnes, 7 millions de personnes par an dans le monde. Donc, c'est quand même des problèmes qui sont conséquents et qui sont liés notamment à la combustion de ressources fossiles, mais pas qu'eux. Il y a aussi, par exemple, certaines pratiques agricoles qui émettent des particules fines ou des gaz polluants. Alors, l'eutrophisation, c'est un peu moins connu. C'est des pollutions qui sont liées à des excès de nutriments. Et le trou dans la couche d'ozone, je suppose que vous connaissez bien. Donc, pareil, là, c'est des pollutions qui sont à chaque fois liées à l'émission de différentes substances dans l'environnement. Et puis, au-dessus de ça, il y a les deux gros problèmes dont on nous parle souvent. Donc, le climat, le changement climatique, dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, et qui est une forme de pollution. En fait, c'est dû principalement aux émissions de CO2 par les sociétés humaines. Et puis, l'autre problème dont on parle beaucoup, c'est celui de la biodiversité, qui est là l'impact de certaines pollutions ou de certaines pressions sur les écosystèmes et qui vont avoir, à leur tour, un impact sur nos sociétés. Et donc, quand on essaye de comprendre quels sont les grands problèmes environnementaux, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Parce que là, je vous ai fait une petite sélection, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Et on peut être un peu perdu. Et par exemple, même dans les médias, il y a souvent des confusions entre les gaz à effet de serre et certains polluants qui causent des problèmes pour les poumons. Et ce n'est pas toujours les mêmes sources et ce n'est surtout pas les mêmes conséquences. Et des fois, quand on veut réduire une pollution, on se retrouve à en augmenter une autre. Et ce n'est pas facile à comprendre quand on croit qu'il n'y a qu'un problème environnemental. Et donc, quand on regarde un peu dans la littérature scientifique quels sont les grands problèmes environnementaux, il y a des gens qui essayent de réfléchir à ça avec plus ou moins de succès, parce que c'est une question difficile. Et une des façons de voir que j'aime bien, c'est des papiers scientifiques qui s'appellent, alors c'est en anglais, qui s'appellent les limites planétaires. Et en fait, l'équipe de chercheurs derrière ce travail, ils essayent de faire ça. Ils essayent d'identifier quels sont les grands problèmes environnementaux à l'échelle du monde. Donc, on retrouve la biodiversité, on retrouve le changement climatique. Dans ce qui est à Entité Nouvelle, il y a tout ce qu'on envoie vers l'environnement. Donc, il y aura les plastiques, mais aussi des polluants comme des pesticides, comme le glycosate, etc. On retrouve notre problème de trouver un couche d'ozone, on retrouve la pollution de l'air et on retrouve pas mal de sujets dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Et en fait, quand on lit un peu la façon dont pensent ces scientifiques, ils expliquent que la majorité de ces grands problèmes environnementaux, ils vont avoir des conséquences sur les sociétés humaines parce qu'ils vont avoir un impact sur les deux méta-problèmes qui sont la perte de la biodiversité et le changement climatique. Par exemple, l'eutrophisation, en fait, pourquoi c'est mauvais ? C'est parce que ça impacte la vie, et notamment la vie marine et la vie dans les systèmes d'eau douce. Et pareil, l'acidification des océans, c'est mauvais parce que ça impacte la biodiversité. Donc, en réalité, quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte que ce qui est souvent mis en avant, quand on voit des centaines de scientifiques qui signent, par exemple, des appels à l'action, c'est sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ces deux grands problèmes, en commençant par le changement climatique. Alors, le changement climatique, si on veut aller très vite, et c'est ce qu'on va faire ici, c'est quoi ? En fait, c'est de l'énergie qui s'ajoute au système. Si la Terre est à l'équilibre, si sa température globale est stable, il y a autant d'énergie qui arrive du Soleil que d'énergie qui repart de la Terre, qui est émise comme ça vers l'espace. Et en fait, en ce moment, la Terre se réchauffe parce qu'il y a un peu plus d'énergie qui rentre sur la Terre que d'énergie qui sort, et donc la Terre va accumuler de l'énergie. Alors, est-ce que c'est grave ? C'est une question qu'on pose souvent, et cette notion de température globale est assez dure à saisir. Donc, ce que j'aime bien présenter, c'est ça. Ça, c'est quoi ? C'est une reconstruction des températures. Donc là, c'est le présent. La barre rouge, c'est les températures qu'on a mesurées depuis à peu près un siècle. Et ensuite, c'est des reconstructions de températures dans le passé. Donc là, c'est la période en bleu, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. Ça, c'est la référence pour le papier scientifique, mais c'est ce qu'on appelle l'Holocène. Donc, c'est une période de climat plutôt stable qui a suivi la dernière période glaciaire. Donc, une période glaciaire, entre la situation actuelle et une période glaciaire, il y a à peu près 4 à 5 degrés de température globale. Et une période glaciaire, c'est une terre qui est bien différente avec des grosses masses de glace, vous le voyez, sur le nord de l'Europe et même une bonne partie du Royaume-Uni qui est sous les glaces. Et en fait, il y a tellement de glace sur les continents qu'il y a plein d'eau qui est coincée dans ces masses de glace et le niveau des mers est 120 mètres plus bas. Donc, c'est un monde qui est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et dans la dernière période glaciaire, ça aurait été difficile de faire des cultures extensives en France, par exemple. Et il y a des larges régions d'Europe qui étaient sous des centaines de mètres, voire quelques kilomètres de glace. Et donc, ce monde très différent, il n'est qu'à 4 ou 5 degrés de la situation actuelle. Et du coup, ce qui se pose avec le changement climatique, c'est jusqu'où on va continuer cette flèche-là. Donc, vous voyez que 3 degrés, c'est à peu près ce qu'on va avoir si on continue sur notre lancée. Et donc, il y aurait autant de différences entre la période pré-industrielle et ce monde à 3 degrés qu'entre la période pré-industrielle et une période glaciaire. A noter aussi que lors d'une sortie de l'Acière, qui est un événement géologique hyper violent, ces 3, 4, on va dire 4 degrés, on les gagne en l'espace de plusieurs milliers d'années. Alors que là, les 3 ou 4 degrés, on va les avoir en un siècle ou deux. Donc, c'est une vitesse qui est bien plus rapide et qui pose des gros problèmes d'adaptation, notamment aux autres espèces. Alors, quelle est la logique générale du changement climatique ? C'est que nos civilisations ont connu un climat stable et ça, ça a été hyper utile pour développer l'agriculture, puisque pour développer l'agriculture, vous voulez prévoir un peu la météo que vous allez avoir l'année d'après et vous voulez que les fleuves aient à peu près le même débit, etc., pour installer vos villes pas trop loin. Et donc, vous avez besoin d'un environnement qui reste globalement stable dans le temps. Et donc, ça, ça a sûrement été une condition importante pour l'émergence de civilisation et notamment la sédentérisation. Et donc, ce climat à peu près stable, on voudrait le garder à peu près stable et dans ces zones-là pour maintenir les sociétés comme on les conçoit. Alors, quelles vont être rapidement les conséquences du changement climatique ? Ça va beaucoup affecter le cycle de l'eau. Donc, naturellement, l'agriculture et dont on a tous besoin. Et il va y avoir évidemment l'élévation du niveau des mers, dont on parle souvent. Alors, on a tendance à dire l'élévation du niveau des mers, ce n'est pas très grave parce que ça va être un mètre, disons, en 2100, par exemple, par rapport à aujourd'hui. C'est l'ordre de grandeur. En réalité, il y a beaucoup de deltas du monde qui sont des zones pas très élevées, des fois de quelques dizaines de centimètres, enfin de plusieurs dizaines de centimètres à quelques mètres. Et c'est des zones qui sont très peuplées et qui, en plus, sont des grosses ressources agricoles. Donc, dès qu'on commence à avoir un peu d'élévation du niveau des mers dans ces régions-là, ça peut avoir des impacts importants. Et puis, il y a aussi des impacts via des événements extrêmes, des vagues de chaleur. Ici, c'est l'ouragan Katrina. Des incendies, des inondations. Et ça, ça va impacter l'infrastructure existante parce que cette infrastructure-là, elle a été construite en respectant le climat existant. Et si ce climat change, s'il y a plus de précipitations qu'avant ou moins de précipitations qu'avant, ça impacte l'infrastructure. Ce n'est pas une conférence sur les conséquences, donc je vais aller rapidement. Mais en gros, les conséquences sont telles qu'on se dit qu'on devrait limiter au maximum les impacts de ce nombre de degrés supplémentaires qu'on va avoir en 2100. Je vais aller très vite sur cette figure. En fait, cette figure, c'est la façon dont les scientifiques regardent les différents facteurs qui augmentent la température. Donc, si on regarde ce qu'il y a au-dessus ici, c'est un forçage. C'est positif. Donc, c'est la puissance qui est ajoutée en plus. C'est l'énergie qui est ajoutée en plus sur Terre. Et en dessous, c'est les mécanismes qui vont plutôt refroidir le climat. Et ça, c'est tout. Et en rouge, c'est la somme nette. C'est ce qui a été fait par les activités humaines. Donc, on voit globalement, on réchauffe le climat. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'identifier surtout quelles sont les principales forces à l'œuvre. Et on voit qu'étant donné nos connaissances scientifiques qui, sur ce sujet-là, sont quand même assez importantes aujourd'hui, on voit que les principales raisons du réchauffement en cours, c'est les gaz à effet de serre. Alors, dans le haut de gaz à effet de serre, on va avoir le méthane et le protoxyde d'azote. Et on voit surtout que le CO2 se taille la part du lion. Et un autre truc qui est important pour le CO2 et dont on ne parle pas très souvent, et là encore, je vais vous présenter une autre figure compliquée, mais je vais aller très vite. Là, on regarde une année d'émissions et on regarde les impacts après si on se place dans le futur. Donc là, par exemple, on prend les émissions de 2008 parce que c'est comme ça qu'on a fait la figure et on regarde dans 20 ans quel impact ça aura sur les températures. Donc, on voit par exemple que dans 10 ans, le méthane et le CO2 ont un impact important, mais si on regarde à 81 ans, il n'y a quasiment plus que le CO2. Et c'est pour ça, en fait, qu'on cible autant le CO2. Un, c'est l'un des principales, voire le principal facteur du changement en cours. Et deux, c'est celui qui reste le plus longtemps. Donc, c'est vraiment... En gros, le CO2, c'est un peu le thermostat de notre système climatique et c'est pour ça qu'on cible autant le CO2 et pas forcément d'autres mécanismes qui ont eux aussi des impacts sur le climat qui peuvent être importants, mais qui parfois durent beaucoup moins longtemps. Donc, voilà, le CO2, c'est l'ennemi numéro un pour ça. C'est le principe... Quand on veut lutter contre le changement climatique, on veut limiter les émissions de CO2 parce que c'est le principal responsable de l'augmentation de température et c'est celui qui reste le plus longtemps. Alors, les émissions de CO2, aujourd'hui, viennent principalement de la combustion de ressources fossiles. Donc, ça, c'est les émissions de CO2 liées à la combustion de ressources fossiles en fonction des années. Donc, ce n'est pas la quantité qui est dans l'atmosphère, c'est la quantité qu'on ajoute chaque année à l'atmosphère. Vous voyez qu'en gros, depuis les années 60, le début de ce graphe, on ajoute chaque année plus de CO2 que l'année précédente avec une petite exception en 2008, une petite exception après le second choc pétrolier. Mais globalement, on est sur une croissance. Donc, on n'en est pas encore à retirer du CO2, on en est déjà à arrêter d'accélérer. Alors, pour l'instant, le coronavirus nous aide pas mal avec ça. On risque d'avoir une réduction en 2020 parce qu'avec la réduction de l'activité économique, on émet moins de CO2. Donc, ça se calcule en gigatonnes de CO2, en milliards de tonnes de CO2. Vous voyez quand même que c'est des quantités conséquentes. Alors, des gigatonnes de CO2, ça ne parle pas forcément. Donc, quand on ramène à un Français, ça donne quoi ? Et là, je vais attirer votre attention sur une confusion qui existe souvent dans la façon de concevoir ça. C'est que si on regarde si on fait ce qu'on appelle l'inventaire national, on regarde les émissions sur le territoire et on divise par le nombre de Français. Et donc, on tombe à peu près, alors c'est des chiffres de 2018, sur 6,6 tonnes par personne. Donc, 6,6 tonnes de CO2 équivalent parce qu'on intègre là-dedans le méthane, le protoxyde d'azote et les autres gaz à effet de serre. On ne regarde pas que le CO2. Mais si on retire les émissions qui sont associées aux exportations, donc ce qui a été émis sur le territoire pour produire des produits qu'on exporte, on ne l'alloue pas aux Français parce que ce n'est pas les Français qui vont consommer ces produits. Et du coup, par contre, il faut allouer les importations. Donc, tout ce qu'on importe qui a été produit en Chine, par exemple, ça a été produit souvent avec de l'électricité au charbon et donc, il y a des émissions de CO2 associées et il faut les allouer. Enfin, la logique ici serait de les allouer aux consommateurs et c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et là, on voit qu'on est plutôt à 11 tonnes par personne. Donc, ça, c'est à peu près un Français en moyenne émet 11 tonnes de CO2, ce qui est pas mal. Et faites bien attention. Souvent, on est heureux de voir les émissions territoriales baisser, mais si c'est juste parce qu'on a exporté les industries polluantes, le bilan final net n'est pas satisfaisant. Il faut faire bien attention aux biens importés. Alors, ça, c'était une moyenne. Et ce qui est intéressant, pour savoir un peu ce qu'on peut faire de pertinent sur ce problème, c'est d'avoir une idée de ce que nous, on aimait. Et pour ça, vous pouvez faire l'exercice en allant sur ce micmac là et ça vous permet de faire votre votre empat de carbone personnel. Donc, vous allez mettre ce que vous consommez, à combien vous chauffez, ce que vous consommez en électricité, en gaz, si vous prenez l'avion, si vous déplacez beaucoup en voiture, etc. Et ça vous donnera votre entraînement de carbone personnel et ça vous permettra d'identifier où sont vos émissions de CO2 et donc d'agir là-dessus. Donc, en France, ça c'est un très bon travail de carbone 4 que je peux vous conseiller d'aller voir. En France, on voit qu'il y a beaucoup de CO2 qui sont émis par la mobilité et le logement. Donc, le logement, c'est quoi ? C'est principalement le chauffage, mais c'est aussi la production d'eau chaude sanitaire, par exemple, pour se docher, se laver les mains avec le COVID, respecter les gestes barrières. Et donc là, c'est une bonne partie des émissions de CO2 et après, on a la consommation de biens, l'alimentation et un peu les services publics, donc tout ce qui fait fonctionner, les écoles, les hôpitaux, etc. Et en fait, si on veut atteindre le niveau des accords de Paris, il faut diviser ça par à peu près 5. Alors, il y a différentes façons de le faire. Donc là, on peut regarder au niveau territorial, on voit à peu près la même chose. Donc, on voit que beaucoup des émissions de CO2 équivalent sont liées au transport, notamment aux voitures, aux poids lourds, aux utilitaires, donc en fait, à tout ce qu'on a besoin pour remplir les magasins et pour y aller, etc. Et ensuite, on a une partie importante qui est liée au logement. Donc là, c'est principalement le chauffage, comme on l'a dit, et l'eau chaude sanitaire. L'agriculture, ça varie beaucoup si vous considérez le CO2 ou si vous considérez aussi le méthane et les protoxydes d'azote. En fait, l'agriculture émet peu de CO2, mais ça émet d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane avec les ruminants et le protoxydes d'azote avec certaines pratiques agricoles. Et ensuite, vous avez 18% des émissions qui viennent de l'industrie et vous avez l'énergie et notamment l'électricité. L'électricité, ça va faire moitié de l'énergie. Donc en France, l'électricité est responsable d'à peu près 5% des émissions, mais ce n'est pas du tout représentatif du monde. Là, c'est une carte où vous voyez la quantité de CO2 qui est émise par kilowattheure d'électricité produit. C'est en moyenne, c'est pour 2017 et pour les différents pays européens. Et vous voyez que les situations ne sont pas du tout les mêmes avec des pays, par exemple, comme la Pologne qui produisent beaucoup d'électricité avec du charbon, forcément, l'électricité émet plus de CO2. Et après, vous avez des pays comme la Norvège qui a beaucoup d'hydroélectricité ou la France qui a l'hydroélectricité et du nucléaire. Le nucléaire qui peut avoir d'autres défauts par ailleurs, mais qui émet peu de CO2 par kilowattheure. Et du coup, c'est encore une autre façon de vous présenter la même chose. Donc là, c'est si on regardait en consommation d'énergie. Donc vous voyez que le nucléaire, l'hydraulique, etc., ça permet de faire l'électricité. Donc ça, si on veut agir sur le CO2, on veut limiter notre utilisation de ressources fossiles, donc charbon, pétrole et gaz. Le pétrole, c'est majoritairement utilisé dans le transport et le gaz est encore beaucoup utilisé dans le chauffage. Donc en fait, si on veut s'attaquer aux émissions de CO2 en France, ce sont ça les deux chantiers, c'est avoir une mobilité décarbonée et avoir un chauffage décarboné qui émettent moins de CO2 et un petit peu l'industrie, sachant que l'industrie, pour certains usages, ça peut être plus difficile à remplacer. Donc si on essaye de zoomer ce que nous, on peut faire comme geste sur le logement, on voit par exemple un des petits gestes qui est souvent cité, c'est tout simplement de régler son thermostat ou de chauffer un peu moins en hiver. Si vous chauffez moins, vous consommez moins d'énergie et donc vous avez moins d'impact sur la planète. Si vous vous chauffez avec du gaz naturel ou avec du fuel, avec le fuel, ça sera encore pire parce que vous émettrez plus de CO2 par quantité de chaleur produite, ça aura un impact qui peut être assez important sur les émissions de CO2. C'est l'approche qu'a choisie Carbon4 qui a fait un très bon travail là-dessus. Après, c'est une approche en moyenne donc ça dépend beaucoup de votre situation particulière et si par exemple vous avez, vous verrez sur votre, si vous faites votre bilan carbone personnel, mais si vous avez un chauffage au fuel, vous pouvez estimer quelle serait la différence si vous changez la température que vous fixez avec votre thermostat et vous pouvez voir les gains que ça apporte. Donc là, ça dépend beaucoup de la situation dont on part. On voit aussi que ces petits gestes sont un peu limités et après, il faut passer à des investissements supplémentaires qui peuvent être de changer la chaudière ou d'avoir une meilleure isolation thermique. Et ça, ça demande des investissements. Ça peut être rentable ou pas, ça dépend comment la législation évolue, ça dépend d'où vous partez en termes d'isolation et ce qui existe en termes de matériaux. Et puis après, il y a des choses qui dépendent du système qui sont plus structurelles et notamment construire des bâtiments avec des matériaux bas carbone ou avoir d'autres façons de produire de l'énergie. L'autre gros chantier, c'est la mobilité, comme on l'a dit. Et là aussi, vous pouvez faire des petits gestes. Donc, vous pouvez avoir plus recours au covoiturage, plus utiliser le vélo, ne plus prendre l'avion. Alors l'avion, encore une fois, là, ça paraît minime parce que c'est une approche qui est faite en moyenne. Si vous faites un bilan carbone et que vous prenez souvent l'avion, vous verrez que c'est vraiment le truc qui explose le bilan carbone. Donc, si on regardait l'impact de ça que sur les personnes qui prennent l'avion, ça serait beaucoup plus grand. Ici, en fait, comme on a moyenné sur toute la population et que la population en général n'utilise pas tant que ça l'avion, ça paraît assez faible. Et après, on a des investissements plus conséquents, notamment passer à une poiture électrique. Aujourd'hui, ce n'est pas donné. Et donc, c'est des éco-gestes qui sont significatifs. Mais là, on n'est pas dans juste le petit éco-geste. C'est des investissements qui sont significatifs, mais qui demandent plus de ressources et ne sont pas à la portée de tout le monde. Puis après, il y a encore une fois des choses qui dépendent du système. Par exemple, la façon dont va être fabriquée la voiture électrique, la batterie, etc. Et du coup, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui dépendent du système. Donc, parmi les gestes qu'on peut mettre en place, il y a aussi pousser pour avoir un changement au niveau supérieur, avoir des engagements politiques, économiques qui nous mènent vers une société qui émette moins de CO2 et qui demande des investissements, un pilotage, une réglementation. Et on va peut-être en parler en sortie de crise du coronavirus, notamment, est-ce qu'on relance l'aviation ? Sous quelles conditions ? Ce type de questions, ça rentre typiquement là-dedans. Donc, pour moi, ce type d'engagement fait partie des éco-gestes. De la même façon que se renseigner sur ces questions avant d'agir est une démarche, à mon avis, assez importante. Sachant que, quand on sort dans la rue pour réclamer une réduction des émissions de CO2, en fait, on réclame au système de nous imposer des contraintes, dont le meilleur exemple est sans doute la taxe carbone qui fait assez politique. Mais c'est ça, l'idée générale, c'est d'imposer une contrainte au système pour que ce qui émette du CO2 coûte plus cher et donc trouve plus facilement des remplacements ou qu'on en diminue la consommation. Donc, pour le climat, c'est facile. La priorité absolue, c'est de réduire l'utilisation des ressources fossiles. Je vous ai mis la superbe mine de charbon de l'INIT de Hambach, en Allemagne. Vous voyez que ça a un impact également sur la forêt. C'était une forêt qui était sur cette mine et ça, c'est des machines qui sont absolument gigantesques. Donc, pour le climat, c'est facile. La priorité, c'est de diminuer les ressources fossiles. Vous demandez si un geste est pertinent ou pas pour le climat. Demandez-vous si ça permet de diminuer les ressources fossiles. Après, dans ce que je n'ai pas dit, il y a aussi, effectivement, consommez moins en général à voir des objets qui durent plus longtemps. Ça a aussi un impact parce que ces objets-là, il a fallu les produire, il a fallu extraire des métaux du sol, etc. Et tout ça, ça a eu sa nécessité de brûler des ressources fossiles bien souvent et ça a émis des émissions de CO2. Mais après, savoir l'impact de ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut savoir ce qu'on a utilisé comme énergie pour fabriquer cet objet. Alors que se faire une idée de la consommation de notre voiture, par exemple, c'est quand même beaucoup plus abordable. Le lien, il est plus direct. Donc, je vais dire maintenant un petit mot de l'autre problème, la biodiversité. Ça, c'est la miniature de la vidéo sur ma chaîne où j'explique un peu ce qu'est la biodiversité. Alors, pourquoi c'est un souci, la biodiversité parce qu'elle fournit aux sociétés humaines un certain nombre de services. Bien connu, il y a la pollinisation, mais pas seulement. Ça permet de réguler la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Ça permet de faire certaines barrières contre des événements extrêmes. Par exemple, des zones boisées permettent de faire tampons en cas d'inondation, d'absorber l'eau en cas de pluie massive. Ça fournit évidemment des matériaux utiles et c'est une ressource énorme pour trouver plein de nouvelles molécules pour guérir certaines maladies. Ça fournit de l'énergie et puis évidemment, ça apporte aussi une certaine qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui aiment marcher en forêt et j'en fais partie. Vous pouvez voir, vous pourrez lire tout ça, c'est sur l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. L'environnement fournit un certain nombre de services aux sociétés humaines. Même d'un point de vue utilitariste, même d'un point de vue utilitariste, on a des incitations à protéger cette biodiversité. Cette biodiversité, elle va souffrir de différentes choses. Là, c'est un peu plus compliqué que sur le climat. Là, c'est une figure qu'on va regarder. C'est une figure de 2005. La situation a pu un peu évoluer depuis, mais en fait, elle est tellement synthétique et tellement bien faite que j'aime bien l'utiliser. Les couleurs, ça montre l'impact sur la biodiversité. à quel point le mécanisme ici a un impact sur les écosystèmes ici. Les flèches montrent si cet impact est plutôt en train d'évoluer positivement, peut-être de pire en pire, à quel point, par exemple, la pression du changement d'usage des sols s'aggrave sur les forêts tropicales. Vous voyez que ça augmente très rapidement. On regarde les impacts sur les différents écosystèmes. Vraiment, ce qui applique le plus de pression sur les écosystèmes aujourd'hui, la première cause de la perte de biodiversité, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des sols. En fait, l'utilisation qu'on a des sols. On coupe des forêts pour mettre des champs, qu'on remplace les champs par des villes ou des supermarchés, etc. En fait, la nature a de moins en moins de place. On voit que c'est la première pression sur les prairies, sur les forêts, sur les systèmes d'eau douce et les systèmes côtiers parce qu'on va mettre des stations balnéaires au lieu de laisser la côte à la nature parce qu'on utilise l'eau douce pour arroser nos champs parce qu'on remplace des prairies naturelles par des champs cultivables pour répondre à la demande de 7 milliards d'humains qui continuent d'augmenter. Et donc, c'est vraiment là, c'est une pression assez importante et on voit que dans la plupart des cas, ça augmente, voire ça reste constant. Il y a un cas où ça a diminué, c'est les forêts tempérées, notamment en Europe. En fait, les forêts sont un petit peu en train de croître, donc augmentent en surface parce qu'on met la pression ailleurs dans le monde ou qu'on change de pratique agricole. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça si on veut limiter notre impact sur la biodiversité ? Eh bien, ça passe principalement par l'alimentation et notamment avoir une alimentation moins carnée, manger moins de viande parce qu'il faut globalement plus d'espace pour produire de la viande que pour produire des légumes ou des céréales. Alors, je ne dis pas qu'il faut devenir végane, moi, je ne suis même pas végétarien, mais je consomme moins de viande pour ça, pas tellement pour le climat, principalement pour la pression sur la biodiversité. Alors, il n'y a pas besoin de descendre à zéro, vous allez à la vitesse que vous pouvez, mais sachez qu'aujourd'hui, la consommation de viande dans les pays développés a une pression très importante sur la biodiversité et dans vos éco-gestes, c'est sans doute ce que vous pouvez faire de plus pertinent. Pour ceux qui ont un jardin ou un espace, ils peuvent mettre des choses en place. Par exemple, donner des habitats à certains animaux qui n'en ont plus parce qu'on ramasse les branches mortes, c'est l'idée des hôtels à insectes. Et pour ça, je vous renvoie vers l'excellente chaîne de Mary Wild qui parle de biodiversité et qui parle de plein de petits gestes pour aider la biodiversité. Ça s'adresse plutôt aux gens qui ont un espace pour le faire, donc qui ont un jardin où ils peuvent planter différentes fleurs pour les pollinisateurs, où ils peuvent proposer un peu des abris pour les insectes, pour les hérissons et choisir certaines espèces d'arbres pour essayer de favoriser cette biodiversité sur les espaces qu'on manage. Donc ça, c'était l'utilisation des sols. Ensuite, on a le changement climatique dont on a déjà parlé. Donc, le changement climatique aujourd'hui, ce n'est pas la première pression sur la biodiversité. Ce n'est vraiment pas la première. Sur certains espaces, par exemple, les régions polaires, les montagnes et les récifs coralliens d'eau chaude, ça a des impacts extrêmement importants. et ces impacts, ils augmentent. Mais pour l'instant, ce n'est pas la première pression. En fait, le gros problème qui va se poser avec le changement climatique, c'est la vitesse à laquelle il va aller. Parce que si ce changement climatique, si la température, elle augmente rapidement, en fait, la biodiversité ne sera pas capable de s'adapter parce que ce qu'elle fait globalement pour s'adapter, c'est suivre les zones climatiques qui lui sont adaptées. Et donc, si le climat change très vite, il y a des espèces qui ne peuvent pas se déplacer aussi vite que la zone climatique. Parce que, par exemple, des arbres se déplacent très peu. Il faut planter une graine un peu plus loin. Canard pousse qui plante une graine un peu plus loin. Et si vous imaginez des arbres en montagne, si la température évolue très vite avec la hauteur, les arbres ne peuvent pas suivre cet optimum de température. Alors, un autre impact important sur la biodiversité et notamment sur les écosystèmes des îles, par exemple, mais aussi sur les côtes et les eaux douces, c'est les espèces invasives. Ça peut être certaines espèces de plantes qui viennent d'ailleurs. Ça peut être certains animaux. On pense notamment aux rats, mais également aux chats. Et là, c'est aussi quelque chose sur lequel on a des impacts. Et si vous regardez les vidéos de Marie Wilde, elle en parle assez bien. Les impacts des chats, mais aussi des chiens qu'on s'en laisse à certaines périodes de l'année, notamment les périodes de reproduction, les périodes où certains oiseaux nichent au sol. Et ça, ça peut avoir un impact assez important sur la biodiversité. Donc, identifier les périodes les plus critiques et essayer de limiter les impacts entre nos animaux de compagnie et la faune sauvage. Et les chats, dans beaucoup de pays, y compris en France, ont un impact très important sur les écosystèmes. Et ça tue à peu près tout. Ça tue les petits oiseaux, ça tue les petits mammifères, ça tue les lézards. Et il y a même des pays où ça a un impact plus important parce qu'il y a des pays comme l'Australie ou les États-Unis où il y a pas mal de chats sauvages. Et en Australie, ils ont pas mal de problèmes avec des chats qui sont retournés à l'état sauvage. Et je crois qu'ils doivent en abattre, ils ont prévu d'en abattre un ou deux millions de chats qui sont allés à l'état sauvage parce que ça ravage les écosystèmes. Donc ça, c'est sur les espèces invasives. Et ensuite, il y a certains écosystèmes qui sont plus sensibles à la surexploitation, qui peut être la surexploitation du bois, mais aussi des espèces animales elles-mêmes. Et notamment, dans la savane, il y a une pression qui s'accroît sur certaines espèces qui sont chassées ou braconnées pour la viande ou pour des trophées, etc. Et on ne peut pas faire grand-chose pour la savane, à moins que vous chassiez le rhinocéros. Là, il est plutôt conseillé d'arrêter parce qu'il n'y en a plus tant que ça. Par contre, pour les océans, un des gros problèmes, c'est vraiment la surexploitation et en l'occurrence la surpêche. Et donc là aussi, il faut faire attention à la consommation de poissons. Donc encore une fois, c'est un écogeste qui peut être pertinent, mais encore faut-il savoir s'y retrouver entre les espèces qui sont menacées ou pas. Alors, il y a des labels qui sont mis en place. J'avoue ne pas être expert de ces sujets, donc je ne saurais pas dire s'il y a vraiment un label pertinent. Mais voilà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la consommation de ces ressources halieutiques sont supérieures à leur taux de renouvellement dans plein de pêcheries et du coup, qu'on a tendance à vider les océans de leurs poissons et que le niveau de pêche qu'on a aujourd'hui n'est absolument pas durable. Ensuite, le dernier aspect, c'est celui de la pollution. Alors, au risque de décevoir là-dedans, en réalité, c'est très peu le glyphosate ou les plastiques. C'est beaucoup ce qu'on appelle l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, on en a parlé, j'en ai glissé deux mots au début. C'est quoi ? C'est un excès de nutriments, d'azote et de phosphore qui va faire un développement anarchique comme ça d'algues. C'est quelque chose que je pense que vous avez déjà observé. Ça se voit dans des eaux douces, dans des lacs, dans des milieux côtiers. Et ces algues, quand elles vont mourir, elles vont pourrir en privant le milieu de l'oxygène. Et du coup, s'il n'y a plus d'oxygène dans le milieu, les autres organismes vont avoir beaucoup de mal à se développer et ça peut créer ce qu'on appelle des zones mortes. Donc des zones où le vivant ne peut plus se développer parce qu'on a mis trop de nutriments, ce qui peut être un peu contre-intuitif de premier abord. Et là-dedans, il y a aussi un petit peu les autres problématiques dont on parle beaucoup, notamment le plastique et certains polluants tels les pesticides, etc. Mais c'est qu'une petite partie d'un tableau et il ne faudrait pas résumer les problèmes environnementaux à ceux-là. Et donc voilà. Pour la biodiversité, les gestes pertinents, c'est diminuer la pression qu'on a sur les sols. Donc ça se fait beaucoup par l'alimentation. Diminuer la surexploitation de certaines espèces, notamment des poissons. Et là, ça se fait beaucoup par l'alimentation aussi. Et sinon, essayer de donner un peu d'espace à cette nature. Donc si vous avez un jardin, essayez de lui laisser un peu d'espace à la faune. Et puis après, peut-être, oui, se battre contre certains grands projets pas forcément utiles qui viennent remplacer des forêts pour des gains pour les sociétés qui peuvent être discutables, par exemple. Donc voilà, c'était une petite présentation. Alors, quand on se renseigne beaucoup sur ces sujets environnementaux, moi je le fais maintenant depuis 4 ou 5 ans parce que je vulgarise là-dessus, on se rend compte que les données scientifiques ne sont pas toujours en adéquation avec les perceptions qu'on a de ces problèmes-là ou de ce qu'en disent certaines associations ou certains politiques et que ce n'est pas toujours en équation et se renseigner prend du temps et souvent ce qu'on trouve n'est pas plaisant. on préférerait trouver qu'il suffit de remplacer sa brosse à dents ou ses comptes en tiges pour sauver l'environnement plutôt que de trouver qu'en réalité il faudrait arrêter de prendre l'avion, utiliser beaucoup moins la voiture et se chauffer moins parce que ce n'est pas du tout la même chose en termes d'exigence d'action et en termes de difficulté à mettre ça en œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est important de se renseigner sur ces sujets-là pour avoir des gestes pertinents mais ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Voilà, comme on a un petit nombre, je pense qu'on va avoir le temps d'échanger un petit peu. J'espère que ça a été. Oui, ça s'est très bien passé. Moi, j'avais une question. Si on veut continuer à manger du poisson et pas sur-exploiter les ressources, est-ce que c'est pertinent de prendre du poisson d'élevage ? C'est une question assez difficile parce que ça va dépendre vraiment de la façon dont on nourrit ce poisson-là. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en gros, on a vidé les océans en prenant d'abord les espèces les plus grosses parce qu'il n'y a plus à manger dessus parce que c'est facile à attraper. Par exemple, les thons qui ont vraiment été surexploités dans la plupart des régions du monde et au fur et à mesure, on a attrapé des poissons de plus en plus petits et le problème, c'est que les poissons les plus petits, on ne sait pas trop les valoriser, ce n'est pas forcément bon et donc ce qu'on a tendance de plus en plus à faire, c'est à capturer des très petits poissons, à en faire de la farine pour nourrir des poissons d'élevage qu'on peut plus facilement commercialiser. En fait, ça dépend si on leur donne des résidus agricoles, si on leur donne du grain ou si on leur donne ce qu'on a pêché par ailleurs mais que les gens ne veulent pas parce que dans ce cas-là, on continue à avoir une pression sur les océans. Et ça, ce n'est pas toujours une donnée accessible aux consommateurs. Quand j'avais fait la vidéo sur la sure-têche il y a deux ans, trois ans peut-être, c'était le moment où ce qui était pêché dans les océans, c'était à peu près égal à ce qui est sorti du poisson d'élevage. En fait, maintenant, le poisson d'élevage doit fournir un peu plus de poissons mais après, encore une fois, ça dépend vraiment de la façon dont il est alimenté pour savoir si c'est pertinent d'un point de vue environnemental. Désolé. Il y a aussi le... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Il y a aussi le problème, par exemple, des élevages intensifs de saumons où il y a, je crois que c'est des puces qui se développent énormément et qui vont contaminer les saumons sauvages à proximité. Donc, ils nuisent aux poissons sauvages. Oui, en fait, l'aquaculture, il y a deux trucs un peu différents. Ça dépend si c'est sur la Terre. Dans le cas des saumons, c'est un peu particulier. En fait, ça se fait dans des espèces de demi-sphères qui sont près de la surface et ça se fait en océan. Et l'avantage du milieu ouvert, c'est que pas mal de pollution sont simplement diluées. Donc, par exemple, les excréments des saumons mais aussi des antibiotiques qu'on leur donne. Et effectivement, ça peut créer des problèmes de pollution ou même, comme vous dites, avec ces petits tics, je crois, ou des poux. Ça ressemble à des poux pour l'homme qui se multiplient tout simplement parce qu'on a concentré les animaux. Mais les élevages de saumons, notamment en Norvège, ils font quand même plus attention que dans d'autres régions du monde. Je pense qu'un des trucs qui a le plus impact aujourd'hui, c'est les élevages de crevettes en Asie du Sud-Est qui se font en déforestant des mangroves et en fait, on sature tellement en excréments que ça cause rapidement des problèmes de trophisation. Et donc, il faut régulièrement changer l'enclos et on laisse derrière un environnement qui est rabagé. mais non, ce n'est pas facile d'identifier où est la pêche durable et ce qu'il y a de plus pertinent comme réflexe de consommation. Il n'y a pas forcément les labels pour nous lier là-dedans. Je pense que pour la biodiversité, on a tous compris qu'il fallait décarner l'alimentation des humains et du coup, est-ce que après aussi pour respecter l'environnement, l'agriculture intensive étant forcément, ça bouleverse aussi les écosystèmes. Du coup, est-ce qu'on peut généraliser la permaculture ? Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? L'agriculture, c'est vraiment un sujet que je connais assez mal. Je vais juste pour la logique générale, le problème entre guillemets, c'est que il y a quand même une productivité qui nous intéresse qui est la productivité à l'hectare. La productivité, c'est un peu mal connoté parce qu'on a l'impression que c'est le maximum qu'on veut tirer par argent. Mais quand on regarde les milieux naturels, vu que la première pression, c'est l'usage qu'on a des sols, sur les sols qu'on utilise, on a intérêt à produire le plus possible parce que comme ça, on peut laisser d'autres sols à côté pour l'environnement. Par exemple, c'est un des problèmes qui se posent sur certaines exploitations de bio, notamment les céréales. C'est que comme elles ont des rendements inférieurs parce qu'elles ont un peu plus de mal à maîtriser les pestes, s'il y a un rendement inférieur, pour la même production, il faut plus de surface. Donc, on a plus de pression sur la biodiversité par l'usage des sols. Après, la permaculture, ce n'est pas vraiment pour les céréales, c'est plutôt pour les légumes. Et ça peut être intéressant justement parce qu'on a une très forte productivité sur un espace limité. Pour la production de légumes, ça peut être intéressant pour cette raison-là parce qu'on diminue la pression sur les sols. Après, je ne sais pas du tout à quel point c'est généralisable. J'avoue que j'ai fait une grande série sur le climat, sur ma chaîne, une grande série sur l'énergie et il en faudrait une sur l'agriculture mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas le temps. Je ne vais pas m'exprimer plus que ça sur une question que je maîtrise moins. C'est vrai que c'est des questions très vastes et déjà sur votre chaîne, il y a beaucoup de choses et on ne peut pas tester avec autant de précisions des sujets très vastes en si peu de temps. Déjà, c'est pas mal. Merci en tout cas. De point de vue biodiversité, il y a aussi je ne crois pas que tu en aies parlé mais la pollution lumineuse qui a un énorme impact sur énormément d'espèces vivantes en fait. Oui, la pollution lumineuse peut avoir un impact important et je pense qu'on le voit tous en été quand on allume la lumière. C'est vrai que je ne le parle pas forcément et je ne sais pas si c'est beaucoup mis en avant par la littérature scientifique. Après moi, ma thèse, je l'ai fait sur l'impact du bruit des transports routiers sur la santé humaine et c'est pareil, le bruit sur les écosystèmes a un impact très important. Dans le milieu marin, ça va beaucoup perturber les animaux qui échangent avec des sons donc les baleines, les dauphins, etc. Et autour de nous, le bruit des véhicules a un impact énorme sur la biodiversité et si un animal a son champ reproducteur qui tombe dans la fréquence d'un véhicule, il a beaucoup plus de mal à trouver un partenaire et ça, ça se voit assez bien. Il y a même des études empiriques qui se font autour des routes et qui montrent que certaines espèces d'oiseaux ou de batraciens ne vivent pas près des routes parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre parce que leur champ nuptial peut être couvert donc on n'y pense pas souvent parce que c'est des pollutions qui ne sont pas liées à la matière mais la pollution lumineuse et sonore, ça peut être important. Après, c'est quelque chose qui est quand même plus local que le changement climatique par exemple. Donc le grand défaut, c'est de toucher l'ensemble de la planète. Mais c'est bien de le souligner. Il y a une question de Corentin qui se demande si le changement climatique a des points positifs. Alors, est-ce que le changement climatique a des points positifs ? Oui, il y a des points positifs et quand les scientifiques disent qu'on devrait éviter de réchauffer la planète, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de points positifs, c'est parce que l'effet net quand on compare les impacts positifs et négatifs, c'est plutôt le négatif qui l'emporte. Après, qu'est-ce qu'il y a de positif ? Par exemple, le froid implique une surmortalité pour l'homme. En hiver, on a plus de gens qui meurent, pas forcément qui meurent gelés, quoi qu'il y en a malheureusement parce qu'il y a des gens même chez nous qui n'ont pas encore d'abri. Mais quand il fait plus froid, notre corps est plus stressé et on voit même en France qu'il y a plus de morts en hiver qu'en été. Donc, s'il fait plus chaud dans les régions tempérées, voire au Canada, en Russie, etc., ça sauve des vies. Il y a même des zones aussi en Canada, en Russie qui vont devenir plus aptes à l'agriculture parce qu'il y aura des meilleures conditions. Le problème, c'est qu'ailleurs, on va perdre des zones qui seront moins aptes à l'agriculture et que le bilan net est plutôt négatif. Après, il y a des pays, la Russie et le Canada, je pense, par exemple, qui auraient presque intérêt au changement climatique parce qu'aujourd'hui, le climat qu'ils connaissent n'est quand même pas trop adapté à l'homme. Un impact positif aussi qui est souvent mentionné, ce n'est pas tellement lié au changement climatique, mais c'est lié aux émissions directes de CO2, c'est que plus il y a de CO2 dans l'air et plus c'est facile pour une plante de récupérer ce CO2, ce qu'on appelle l'effet de fertilisation du CO2. Avec l'augmentation du CO2 atmosphérique, on voit que les plantes ont plus de facilité à capter ce CO2 quand elles font leur photosynthèse. Elles doivent dépenser moins d'énergie pour capturer ce carbone. C'est un effet qui se voit même depuis l'espace. Il y a un effet de verdissement de la planète. La planète, depuis les satellites, paraît plus verte parce qu'on a émis ce CO2. Il y a des effets positifs et c'est certain. Si vous lisez le rapport du GIEC, j'en parle par exemple de cet effet de fertilisation du CO2, mais c'est que le bilan net, quand on regarde le positif d'un côté et le négatif de l'autre, ça penche plutôt sur le négatif. Je vois qu'il y a une question que je vais lire pour tout le monde. Bonjour Odol, je pose la question sur le fait que si le changement climatique n'est pas aujourd'hui le premier facteur de pression sur les écosystèmes, il est très certainement en passe de le devenir à moyen terme. Je me demande en particulier s'il n'y a pas un risque élevé d'emballement climatique dont un des premiers exemples concrets est peut-être ce qui se passait en Australie l'été dernier. Après quatre années de sécheresse intense, la forêt était particulièrement inflammable. Les émissions de CO2 liées aux incendies ont doublé les émissions annuelles anthropiques du pays. Alors, bonne question. Effectivement, le changement climatique peut devenir rapidement… Le changement climatique est déjà la première pression pour certains écosystèmes, notamment les écosystèmes des régions boréales, donc au niveau des pôles, les forêts boréales qu'on voit brûler de temps en temps en Suède ou au Canada. Et les récifs coranéens d'eau chaude sont des endroits qui sont très touchés par le changement climatique. Le pourtour méditerranéen aussi l'est un peu. Et du coup, il y a des régions du monde où le changement climatique est déjà une pression importante. Après, le changement climatique peut devenir une pression absolument majeure pour la biodiversité si on continue à avoir un réchauffement qui est aussi rapide. En fait, il faut se rendre compte que la biodiversité dans le passé, beaucoup d'espèces qui sont là ont vécu des changements climatiques, notamment des périodes glaciaires, interglaciaires, etc. Donc, elles ont déjà survécu à des changements climatiques, même de plusieurs degrés. Alors, il y a deux gros problèmes là-dedans. C'est que, un, là, c'est une pression qui s'applique alors que cette biodiversité est déjà sous d'autres pressions. Par exemple, usage des sols, les pesticides, la surexploitation. Donc, l'adaptation est réduite parce qu'on impose d'autres pressions par ailleurs. Et puis, l'autre gros problème, c'est que le changement climatique en cours est extrêmement rapide par rapport aux changements passés pour lesquels la biodiversité avait réussi à s'adapter. Donc, je pense que quand on envisage le lien entre biodiversité et changement climatique, la problématique n'est pas tellement combien de degrés, mais à quelle vitesse on va atteindre ces degrés-là. Et la vitesse du changement climatique en cours est bien supérieure aux capacités d'adaptation de certaines espèces et notamment de plantes. Après, l'Australie, je ne connais pas assez la situation de ces écosystèmes-là. Et je ne sais pas, par exemple, si c'est des forêts qui brûlaient périodiquement avant l'arrivée des hommes parce que globalement, quand on est arrivé, je ne sais pas, dans le sud de la France, par exemple, l'arrivée de l'homme a pu réduire des incendies qui se faisaient de façon saisonnière. Et certains écosystèmes se renouvellent aussi par ces incendies-là. Donc, je ne sais pas si on est sur une situation très anormale pour l'Australie. Bonsoir, Adolphe, tu as brièvement évoqué la taxe carbone tout à l'heure. Que penses-tu de l'impact potentiel de telle mesure et plus généralement de la prise en compte des externalités pour les entreprises ? Alors, la taxe carbone, c'est une question compliquée et on a vu que ça soulevait les passions. Globalement, la taxe carbone, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez consensuel dans le champ des scientifiques qui étudient ces questions-là. Et l'idée générale, ce serait d'appliquer une pression supplémentaire à ces produits pour faciliter l'émergence d'alternatives et ou diminuer leur consommation. Alors, après, il y a eu des taxes carbones qui ont été faites dans différents pays à différents niveaux et il y a une très bonne étude que vous pourrez trouver sur le site Our World in Data où des scientifiques ont essayé de vulgariser leur étude sur la taxe carbone et qui expliquent qu'en fait, les pays qui ont réussi à appliquer une taxe carbone sont les pays où la population a confiance dans ces politiques et du coup, les politiques ont un peu plus de marge de manœuvre et c'est aussi des pays où souvent, ils ont pris plus le temps d'expliquer cette logique-là. Et ce qui est intéressant avec les expériences de taxe carbone dans différents pays, c'est que différents pays ont fait des choix très différents sur la façon d'utiliser cet argent. Et en fait, le gros problème de la taxe carbone, c'est que c'est une taxe qui est dégressive donc en fait, proportionnellement, elle s'applique plus durement aux gens qui gagnent moins et ça, c'est un énorme problème de justice et ça peut justifier effectivement qu'elle soit refusée. Et du coup, il y a des pays qui pour inverser ça, ce qui est gagné avec la taxe carbone, c'est reverser inconditionnellement aux revenus les plus faibles. Donc en fait, on impose une taxe qui est proportionnelle à la pollution et pour éviter que les pauvres traînent trop, on redistribue de l'argent aux pauvres. Donc ça permet de transformer un prélèvement dégressif en un impôt progressif qui est mieux perçu et peut permettre aux revenus les plus pauvres par exemple de faire des investissements pour éviter les émissions de CO2 à un peu plus long terme. Parce que si on met par exemple une pression de plus en plus forte à des gens qui ont déjà une passoire énergétique et qui ont du mal à chauffer, ça ne va pas les aider à mieux chauffer demain et ça ne va pas les aider à moins émettre de CO2 demain. Donc c'est vraiment, il faut penser la construction économique autour de cette taxe pour la rendre la plus efficace possible et qu'elle ne provoque pas le refus qu'elle a provoqué. Il y a des pays qui ont fléché ça vers les investissements verts, il y a des pays qui ont fléché ça vers par exemple un allègement de charges fiscales pour essayer d'encourager l'économie. Ce qu'on peut critiquer en disant que ça fait un peu un effet rebond parce que plus d'économies ça peut amener plus de pollution, etc. C'est des questions compliquées mais en tout cas ce levier-là je pense qu'il est quand même souvent mis en avant et il paraît assez logique et globalement il faudrait essayer de prendre en compte ces externalités. Les externalités c'est quoi ? C'est des impacts souvent on parle d'externalités négatives ici, c'est ce qui est sous-entendu. C'est des impacts négatifs d'une activité économique qui n'est pas prise en compte. Donc je ne sais pas si une déchetterie vient se mettre à côté d'un hôtel ça va diminuer la fréquentisation de cet hôtel et si cette déchetterie ne paye rien à l'hôtel pour compenser cette perte c'est une externalité négative. Et en fait beaucoup d'impacts orientaux sont des externalités négatives qui ne sont pas prises en compte par l'économie et donc l'idée si on veut ajuster avec les leviers économiques classiques ça serait d'essayer de prendre en compte ces externalités ce qui ne peut être pas facile. Donc voilà j'espère que ça répond un petit peu. Merci. Quelle ressource méthode conseille-tu d'utiliser pour évaluer l'impact de ce que l'on mange sur le climat en termes de CO2 ? Alors le petit objet que je vous ai donné Micmac il permet d'évaluer je crois un petit peu l'impact de ce qu'on mange et je crois qu'il y a un outil sur l'ADEME aussi si vous tapez ADEME CO2 alimentation vous aurez quelque chose. Moi je ne vous casse pas que ça me pose un peu un problème ces deux ressources parce que je vais vous expliquer ça rapidement avec une slide que j'ai déjà utilisée en fait je pense moi ce qui m'embête vraiment c'est le CO2 parce que le CO2 c'est ce qui restera dans 40 ans en gros et beaucoup de ces outils comptabilisent ça en équivalent de CO2 donc en intégrant le méthane et le protoxyde d'azote quand on fait ça on intègre la courbe en fait on regarde l'impact que ça a en tout et sur une durée qui est arbitraire et en général quand on fait ce truc qu'on appelle le CO2 équivalent on fait ça sur un siècle donc imaginez on prolonge les courbes de 20 ans et ensuite on intègre ce qu'il y a dessus et on compare par exemple l'impact d'un kilo de méthane avec un kilo de CO2 sur un siècle alors pourquoi un siècle parce que c'est comme ça et si on regardait sur 20 ans par exemple si on regarde sur le 20 ans en fait l'impact du méthane proportionnellement au CO2 sera beaucoup plus grand sur 20 ans que sur un siècle parce qu'après il décroît parce qu'il disparaît de l'atmosphère et donc moi mon vrai gros problème c'est le CO2 et beaucoup de ces outils comptent en CO2 équivalent ce qui a tendance à mettre beaucoup de poids sur le méthane et un peu sur le protoxyde d'azote alors ça c'est un point de vue assez personnel et vous voyez par exemple la grosse différence en fait c'est que le CO2 c'est une molécule stable qui peut rester dans l'atmosphère pendant très longtemps ça va être la suite sur ma chaîne là je vais bientôt parler du cycle du carbone donc j'expliquerai tout ça un peu mieux mais ça reste dans l'atmosphère pendant très longtemps et la seule façon de retirer CO2 c'est que ce carbone il aille ailleurs dans le système donc qu'il aille dans la végétation dans les océans dans les sols dans les sédiments alors que le méthane lui il va être détruit par des processus de chimie atmosphérique en une dizaine d'années à peu près donc imaginez aujourd'hui j'enlève tout ce qui émet du méthane sur Terre et je mets un troupeau de 100 000 bêtes et bien la première année ces 100 000 bêtes vont émettre du méthane et la deuxième année etc. donc la concentration de méthane dans l'atmosphère va augmenter et donc son impact sur le climat aussi mais la onzième année en fait le méthane de la dixième année dans l'atmosphère il sera détruit et la onzième année va remplacer la dixième donc en fait on va avoir une concentration de méthane qui sera constante alors que le carbone lui vu qu'il est là pour très longtemps au fur et à mesure qu'on les met et il s'ajoute sans fin et donc c'est pour ça que moi quand je parle de climat alors quand je présente des chiffres sur ma chaîne et tout je montre en CO2 équivalent parce que c'est ce qui se fait dans le milieu et quand je m'intéresse à mon impact à moi je fais vraiment un gros focus sur le CO2 et c'est vrai que pour regarder juste en CO2 je ne connais pas trop d'outils en général ça donne des logés agrégés en CO2 équivalent pardon Séverine tu n'as pas remis ton micro je ne t'entends pas ah oui oui on parlait tout à l'heure des voitures électriques est-ce qu'il vaut mieux garder une voiture essence qui est encore en bon état qui peut durer on va dire une dizaine d'années ou plutôt la changer pour prendre une voiture électrique parce que du coup on va redépenser pas mal de ressources pour construire cette voiture les batteries on sait que c'est compliqué à recycler donc c'est une question qui n'est pas facile en fait effectivement vous avez la logique générale c'est qu'il va y avoir un impact à la production et en fait ce qui nous intéresse nous c'est de nous déplacer et si on veut essayer de rationaliser ça donc typiquement ce qu'on fait dans l'analyse cycle de vie qui est la méthode avec laquelle j'ai fait ma thèse c'est de répartir la production sur le déplacement qu'on va faire donc en fait plus on va faire de kilomètres plus l'impact de la production par kilomètre va diminuer donc là en fait garder longtemps des produits comme une voiture comme une télé comme un ordinateur ça permet de réduire son impact par rapport à l'usage qu'on en a donc après c'est un calcul qui peut se faire qui est assez difficile à faire mais mais qui est de voir combien on gagnerait par kilomètre en changeant de voiture alors pour vous donner une idée je vais vous mettre là sur le chat vous pouvez aller voir c'est un petit outil qui a été fait par des anciens collègues à moi quand j'étais en thèse et ça permet de comparer les impacts d'une voiture électrique avec une voiture thermique en fonction de l'électricité du pays en fonction du modèle de telle ou telle voiture et peut-être qu'avec ça ça vous permettra de juger un peu mieux si c'est pertinent d'échanger de voiture ça vous donnera un peu des quantifications mais c'est vraiment du cas par cas je dirais qu'aujourd'hui une voiture qui a je ne sais pas plus de 15 ans le gain sera significatif parce que parce que c'est des voitures qui polluent quand même pas mal puis là dedans il y a une autre question qui vient se greffer qui est celle de la pollution de l'air parce qu'une voiture électrique va émettre moins de particules fines ou de nox etc et donc là c'est une question qui a plus d'impact direct sur la santé humaine donc c'est un arbitrage à faire entre différents types de pollution et ça dépend beaucoup du modèle de voiture que vous avez et de celui que vous envisagez dans un premier temps je dirais il faudrait plutôt remplacer les voitures qui de toute façon iront à la casse par contre j'ai répondu en privé je vous le mets sur le texte ça s'appelle Climobile si vous tapez Climobile sur Google vous tomberez aussi dessus c'est un petit comparateur que je trouve vraiment sympa pour ça j'ai eu une question qui me demande que penses-tu des technologies de capture de CO2 et bien j'y suis pas encore parce que je suis encore dans la partie du carbone mais le but de cette série sur le site du carbone c'est vraiment de me faire une idée là-dessus donc j'espère avoir une vraie idée structurée sourcée etc d'ici un mois ou deux pour l'instant j'ai l'impression que ces technologies de capture de carbone sont apparus comme une solution ad hoc dans des scénarios climatiques parce qu'en gros on veut tenir un certain nombre de degrés on se rend compte qu'on n'arrive pas et c'est une solution un peu magique qui apparaît et pour l'instant ça existe vraiment très 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 peu sur le terrain au-delà de dispositifs expérimentaux et surtout se pose la question en fait ça dépend de quoi on parle parce qu'il y a plein de technologies différentes mais si on parle vraiment de la séquestration géologique à long terme ça se pose la question de comment économiquement on va pouvoir mettre ça en place parce que si vous voulez capturer du carbone dans l'atmosphère pour en faire du carburant c'est bien comme ça on peut vendre le carburant mais les gens ils vont brûler le carburant ça va remettre le CO2 là on voudrait faire quoi prendre du CO2 de l'atmosphère ou en sortie de cheminer du charbon et le mettre dans le sol mais ça c'est un dispositif qui demande des matériaux qui demande de l'énergie donc qui a un coût et en fait qui paye pour qu'on mette du carbone dans le sol et une fois qu'on a fait tout ça est-ce que la difficulté ou l'argent qu'il faut ou l'énergie les matériaux qu'il faut pour faire ça c'est pas bien supérieur à ne pas sortir du sol les ressources fossiles au premier abord et même dans les scénarios optimistes du GIEC pour 1,5 degré par exemple si vous regardez dans les détails il déploie ces technologies de capture de carbone mais la priorité absolue c'est de diviser par 4 ou 5 au moins 4 je dirais l'utilisation de ressources fossiles même dans les scénarios qui sont optimistes sur ces technologies de stockage alors j'ai une petite question sur le graphique qui est actuellement à l'écran c'est sur la courbe des oxydes d'azote on voit qu'elle monte elle monte elle redescend et au bout d'une dizaine d'années elle passe sous les zéros en fait ouais en fait c'est assez compliqué c'est assez compliqué et je ne saurais pas donner les détails de la chimie atmosphérique là-dessus mais la logique générale c'est que dans les activités humaines on a en gros on a un gros mécanisme qui permet de réchauffer le climat qui est l'augmentation des cases d'effet de serre et on a aussi un gros mécanisme qui permet de le refroidir qui est l'émission d'aérosols les aérosols c'est quoi ? c'est des petites particules ou des petites gouttelettes en suspension dans l'air donc quand vous prenez une bombe de lac et que vous faites un aérosol c'est ça c'est des petites gouttes de lac en suspension dans l'air et en fait ces aérosols ils vont refroidir le climat via deux effets le premier c'est un effet direct qui est tout simplement que vu que vous avez des petites poussières ou des petites gouttelettes ça va réfléchir le rayonnement solaire donc moins de rayonnement solaire il fait plus froid et le deuxième effet c'est qu'il y a des zones de l'atmosphère qu'on appelle sursaturées en vapeur d'eau donc en fait il y a plus de vapeur d'eau qu'il pourrait y en avoir enfin qu'il devrait y en avoir physiquement parce que la vapeur d'eau n'arrive pas à se condenser et pour pouvoir se condenser il faut une petite impureté et du coup quand on met des petites poussières à cet endroit-là on nuclé on appelle ça on crée des nuages et les nuages globalement ont plutôt un effet de refroidissement là aussi c'est assez compliqué ça dépend où ils se forment etc et donc l'effet indirect c'est la formation de nuages et ces effets des aérosols c'est aussi comme ça que les volcans refroidissent le climat et en fait ce qu'on voit bien avec les volcans vous voyez cette forme très pointue c'est que ces aérosols ils n'ont pas un effet très long en fait c'est des petites poussières des petites gouttelettes donc ils vont retomber au sol suivant où c'est dans l'atmosphère au bout de quelques jours voire quelques années si vraiment le volcan a une éruption qui a envoyé bien haut dans l'atmosphère et du coup nous les aérosols ont un effet sur long terme parce qu'on continue d'émettre des aérosols on continue en brûlant des ressources fossiles etc donc en fait la seule par exemple les sulfates les oxydes de soufre le problème c'est que ça crée des petites gouttelettes d'acide sulfurique en haut de l'atmosphère donc vous voyez que ça a un effet de refroidissement qui diminue ensuite assez rapidement et la seule la seule explication que j'ai pour que les NOx fassent ça c'est que les NOx à mon avis de mémoire c'est un précurseur de l'ozone qui est un gaz à effet de serre donc en fait ça va permettre de produire de l'ozone ici qui est plutôt un gaz à effet de serre et ensuite ça doit produire dans l'atmosphère quelque part des aérosols ou alors détruire des gaz à effet de serre genre par exemple détruire du méthane c'est une possibilité aussi mais je connais assez mal la chimie atmosphérique des Oxyde mais à mon avis c'est une de ces deux possibilités soit ça crée des aérosols soit ça détruit un autre gaz à effet de serre merci après pour je ne sais pas si ouais j'entends ouais excusez-moi alors tu connais pas mal Tenter le rapport du club de Rome et tous les travaux de Servigne et compagnie comment tu te situes vis-à-vis des différents penseurs de l'effondrement et selon toi aux doigts mouillés quelles sont les probabilités d'assister à une descente énergétique et matérielle plus ou moins subie pour l'humanité dans les décennies à venir ah c'est une question compliquée et sur ma chaîne j'ai évité pour l'instant de trop prendre position là-dessus je suis beaucoup plus proche de Tenter je pense que c'est le plus pertinent là-dessus parce qu'effectivement j'ai lu un peu tout ça j'aime beaucoup les travaux du club de Rome je pense que c'est la bonne entrée pour comprendre l'effondrement pour ceux que ça intéresse c'est le bouquin qui s'appelle les limites à la croissance et en fait ils ont une approche dynamique ils modélisent le système et ils voient que que voilà on est face à ce qu'on appelle un effondrement donc en fait une diminution je sais pas de la qualité de vie et ou de la population et Tenter a lui une approche historique où il regarde des civilisations passées qui se sont effondrées et pourquoi et pour lui il a une définition un peu différente de l'effondrement en plus qui est une baisse de complexité des sociétés donc aujourd'hui on serait dans des sociétés très complexes où chacun a une tâche spécifique où on a une organisation compliquée plein de systèmes complexes et en fait un effondrement on pourrait plus maintenir cet état de complexité donc on viendrait à des sociétés plus simples donc voilà pour aller vite en fait je me reconnais assez mal dans les mouvements de collapsos qui sont en train d'émerger de plus en plus en France parce que j'aurais tendance à dire un fantasme d'un effondrement qui serait très rapide moi si j'envisage un effondrement et je pense que la probabilité est non nulle je sais pas à quel point c'est probable mais c'est pas du tout quelque chose que je rejette j'imagine plutôt ça comme des contraintes qui s'appliquent sur la société et qu'on soit obligé de s'adapter à avoir de moins en moins de matériaux et de moins en moins d'énergie mais là où je suis beaucoup plus proche de Tainter parce que lui il le dit dans son bouquin en fait à la fin il conclut que dans les sociétés d'aujourd'hui il faut quand même se rendre compte qu'il y a je sais pas comment dire du gras avant l'os il y a beaucoup d'énergie et de matériaux quand on met tout le monde en confinement et qu'on garde ce qui est nécessaire que l'activité économique peut considérablement ralentir sans qu'on n'ait plus à manger ou qu'on n'ait plus d'eau ou qu'on n'ait plus d'électricité et donc quand on aura ces pressions qui s'appliquent je pense qu'on peut perdre beaucoup de choses avant de perdre l'essentiel mais je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut envisager parce que si on envisage d'un jour je sais pas avoir un peu moins de pétrole et bien aujourd'hui on peut décider démocratiquement collectivement à ce qu'on choisit de garder et on peut aussi envisager plus facilement des alternatives ou à quoi ressemblera ce monde là et c'est quelque chose qui doit se préparer à l'avance si on veut que ça se fasse le moins douloureusement possible après est-ce qu'on aura forcément une descente énergétique je pense que c'est difficile à dire je pense que la première pression qu'on va avoir et là-dessus je pense qu'on peut l'avoir assez rapidement c'est une contrainte sur le pétrole qui risque de remettre en cause la mobilité telle qu'on la conçoit aujourd'hui et ça peut avoir un impact aussi sur la façon dont on se déplace et dont on organise l'espace et notamment les villes et je pense que là-dessus des pays qui se sont construits après l'énergie pas chère donc par exemple l'Australie ou les Etats-Unis vont avoir des gros soucis à se faire parce qu'en fait leurs villes sont conçues pour un état qui est celui de l'essence pas chère dont on n'est absolument pas sûr qu'il restera dans le futur et s'il n'y a plus cette mobilité facile ça veut dire qu'ils doivent réagencer leur ville et voir leur territoire et donc voilà je le verrais plutôt comme une contrainte qui s'applique sur les sociétés et la seule façon dont je peux imaginer un effondrement un peu plus brutal c'est que ça mette en place des mécanismes sociaux qui eux provoquent un effondrement donc je ne sais pas que les gens ne comprennent pas d'où viennent ces contraintes qu'on a l'impression qu'on les entue qu'ils perdent confiance dans les institutions et qu'en fait ça déchire un peu le tissu social et d'avoir quelque chose type gilet jaune plus 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 qui mettent un peu le pays par terre ça je peux imaginer mais vraiment un effondrement du jour au lendemain pour des raisons strictement matérielles j'ai du mal à l'imaginer et même quand on regarde des productions de matériaux ou les pics pétroliers sur des zones pour lesquelles ça a déjà eu lieu on voit que c'est quelque chose de relativement symétrique en fait un champ pétrolier ça produit jusqu'à un pic qui est le maximum de production et ensuite c'est ce qu'on appelle le pic du beurre et ensuite c'est à peu près symétrique donc en fait si on atteignait ce pic ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole demain matin ça veut dire qu'on a une descente qui est à peu près symétrique donc on a de moins en moins il y a de plus en plus de contraintes c'est de plus en plus dur de s'adapter il faut faire des choix de plus en plus durs du jour au lendemain mais j'ai du mal à imaginer qu'il y a un jour J et qu'après il n'y a plus rien c'est compliqué ces questions-là et on est dans le domaine c'est pas du zéro ou du 100 il faut attacher des probabilités à différentes idées et je pense qu'il y a deux grands pièges il y a des pièges dans lesquels tombent certains collapsos qui est de croire que cet effondrement est en cours qu'il est forcément là qu'il sera du jour au lendemain et d'attacher une croyance entre guillemets de 100% à ça et à l'inverse il y a le piège des techno-optimistes entre guillemets de dire l'humain trouvera toujours la solution et d'attacher une probabilité de 0% à ces scénarios-là en fait il faut réussir à les envisager sans tomber dans le piège de croire qu'on ne peut rien y faire ou que ça se réglera tout seul et envisager ces possibilités et laisser son curseur de croyance entre guillemets mobile savoir si un scénario est plus ou moins probable et adapter cette probabilité en fonction des informations qu'on a c'est très dur de garder cette je ne sais pas comment dire élasticité mentale c'est très très dur c'est beaucoup plus facile de se dire non l'effondrement n'aura jamais lieu ou l'effondrement aura forcément lieu et là il n'y a plus de questions à se poser et c'est une position un peu plus simple voilà j'ai répondu j'espère je ne sais pas si ça amène d'autres questions j'avais regardé des vidéos de Franck Lepage qui expliquait de façon très pédagogique cette diminution petit à petit des ressources donc si le sujet vous intéresse je pense que vous pouvez aller regarder quelques vidéos de ce monsieur ok alors monsieur Mayer j'avais une petite question concernant la surexposition au radon due à l'exploitation des mines d'uranium notamment dans le massif Auvergnat est-ce que vous avez des informations à ce propos ? je je ne sais pas forcément enfin le radon le radon c'est dans la chaîne des croissances naturelles de l'uranium donc en fait il y a une exposition qui est une mine ou pas dans ce cas là ça voudrait dire que la mine facilite l'exposition au radon parce qu'elle facilite les remonter oui c'est ça en fait est-ce qu'il y a une surexposition au radon due à l'exploitation des mines d'uranium notamment ce qu'il y a eu en France et on voit bon ça reste relativement anecdotique mais il y a quand même des cas de déménagement de certaines maisons de certains foyers dû à une trop grande pollution au radon est-ce que vous avez des informations là-dessus ? en fait est-ce que l'exploitation des mines d'uranium a pu avoir un impact dans l'exposition au radon qui est parfois trop élevé dans certains endroits en France ? je n'ai pas de réponse absolue mais je dirais que c'est assez peu probable en fait souvent c'est des roches qui sont plutôt granitiques alors je ne suis pas un géologue j'espère que je ne dis pas de bêtises mais c'est plutôt des roches granitiques qui contiennent de l'uranium et le granit a une activité qui est assez importante en fait si on appliquait la législation le granit devrait être considéré comme un déchet de très faible activité en France parce qu'on n'a pas mis les limites et du coup le granit c'est une roche qui a aussi des fractures et en fait ce radon il en sort assez facilement et il y a plein d'endroits en France où il y a des expositions au radon qui peuvent être assez importantes où il n'y a jamais eu d'exposition de l'uranium donc je sais qu'il y a une exposition au radon qui existe dans des endroits où on n'a pas fait de mine et en fait dans ces endroits là ce qui se passe c'est que souvent il y a des suivis et des contrôles et que l'exposition au radon en général dans les CAF parce que c'est évidemment ce qui est le plus exposé est contrôlé et qu'on conseille aux gens qui vivent sur des zones où le sous-sol est plus riche en radionucléide naturel de bien errer leur maison je ne suis pas certain que l'exploitation d'uranium change beaucoup les remontées de radon en fait ce qui se passe c'est souvent des problèmes qui sont plus liés au terril donc il y a des résuminiers qui sont mis à l'air libre et là-dedans il peut rester soit un peu d'uranium soit des descendants et si ces terrils sont mal gérés il peut y avoir des écoulements dans les alentours et donc des surexpositions légères mais on parle de radionucléides dans des concentrations naturelles donc en général on est vraiment sur des doses qui sont de l'ordre de la radioactivité naturelle et c'est des doses pour lesquelles il n'y a pas d'effet avéré pour l'homme alors que pour le radon il y a des effets avérés pour l'homme y compris pour des explosions naturelles parce qu'en fait ça va se concentrer parce que c'est un gaz qui est assez lourd donc il peut se concentrer dans les espaces clos et si ces espaces clos sont peu aérés il peut y avoir des concentrations qui sont assez importantes et si vous êtes fumeur c'est la double peine parce que parce que les fumeurs ils ont les cils il y a des cils dans les poumons qui sont chargés de faire un peu le nettoyage et les fumeurs ils ont les cils un peu encrassés donc ils vont moins dégager des radionucléides naturelles qui se déposent dans les poumons et donc il y a une interaction entre les deux qui est vraiment pas sympathique sachant que les fumeurs ils prennent déjà le tarif au milieu des poumons donc je sais pas trop si ça répond après si tu peux m'envoyer par mail si t'as un document sur cette question particulière je peux bien y jeter un coup d'oeil mais a priori je je pense pas que l'exploitation entraîne une série de position enfin j'ai jamais lu de choses dans ce sens là non justement c'est bon vous avez répondu à ma question c'est parce que je cherchais en fait des documents à ce propos et voilà non c'est bon merci est-ce qu'il y a d'autres questions ah oui j'ai une désolé j'ai une autre question elle est un peu casse-gueule donc je comprendrais si tu me t'en touches selon une étude de l'université de Lonne en 2017 le choix individuel le plus économe en impact environnemental dans les pays développés loin devant la végétalisation de l'alimentation ou la décarbonation des transports c'est éventuellement faire un enfant de moins que sa planification planiléciale l'envisageait d'ailleurs en 2017 aussi 15 000 scientifiques signataires d'une très bonne alarmante quant à l'état de la planète insistent sur la nécessité de prendre des mesures entre autres sur la démographie et puis si on prend les équations essayant de quantifier les impacts environnementaux des activités humaines donc IPAT l'équation de CAIA j'imagine que tu connais tout ça la quantité de population et c'est toujours une variable assez cardinale comment tu te situes toi vis-à-vis de ces considérations malthusiennes on va dire globalement c'est vrai que quand on fait la décomposition la population c'est une variable importante après je pense j'ai deux petites limites avec cette approche c'est que quand on fait la décomposition par exemple dans l'équation de CAIA en gros c'est décomposé entre population fois ce qu'émet un habitant fois la richesse d'un habitant fois ce qui est émis pour produire cette richesse etc donc on décompose la population fois un niveau de vie fois une efficacité énergétique etc donc effectivement la population c'est important après quand on fait cette décomposition ce que nous cache cette décomposition c'est que en fait tous les humains ne consèment pas de la même façon et aujourd'hui beaucoup des émissions sont liées au niveau de vie dans les pays développés et le gros problème de cet argument de la population c'est que souvent il est utilisé pour pointer du doigt la démographie galopante dans certaines régions très pauvres du monde et en réalité ces régions très pauvres du monde contribuent très peu aux émissions de CO2 donc si on veut lutter contre la population il faudrait la réduire là où elle émet beaucoup et en gros retirer avoir un américain de moins qui naît c'est comme avoir 100 kéniens de moins qui naissent je ne sais pas si c'est exactement l'ordre de grandeur mais je pense que ce n'est pas très loin et donc on voit la logique générale en fait le problème de cet argument de population c'est souvent la façon dont il est utilisé après la logique ce serait effectivement que si on était moins nombreux on appliquerait moins de pression sur l'environnement et ce serait plus facile et on pourrait à un pack constant avoir un niveau de vie plus élevé et la difficulté derrière c'est comment on fait pour mettre en place des mesures qui amènent à moins de population ou à moins d'enfants et là c'est vraiment un casse-tête qui est très très difficile et en particulier cette étude qui avait mis en avant le fait qu'avoir un enfant de moins ça a tel ou tel impact c'est quand même il y a un problème de méthodo là-dedans qui est un peu discutable pour deux points c'est une réduction par rapport à un enfant qu'on envisageait mais qui n'est pas né donc moi je me dis je vais faire trois d'enfants et en fait je ne vais pas en faire donc maintenant je peux prendre l'avion c'est une logique un peu bizarre d'allouer aux parents et puis d'allouer quelque chose qui n'est pas arrivé c'est comme si je disais aujourd'hui j'ai sauvé quelqu'un parce que en fait j'ai choisi de ne pas lui tirer dessus donc il y a une logique un peu bizarre c'est pas un impact évité s'il n'a jamais eu lieu après il y a une logique d'allocation c'est que si on veut quand même une continuité de l'espace humain ce qu'on peut souhaiter des sociétés fonctionnelles etc on veut quand même une génération suivante est-ce que cette génération suivante on en fait porter le poids entre guillemets par la société dans son ensemble ou aux seuls parents donc là c'est plus un problème de méthodo de l'article qui est un peu particulier mais après je pense que dans nos cercles sensibles à l'environnement il y a beaucoup de gens qui envisagent de ne pas avoir d'enfants ou de n'avoir qu'un ou de n'en avoir deux et que cet argument de la population est pris en compte mais après c'est beaucoup plus facile et puis quand on doit choisir entre est-ce qu'on touche la population ou le niveau de vie ça fait quand même bizarre de se dire voilà en fait j'aimerais bien que les gens fassent moins d'enfants parce que je veux continuer à manger de Big Mac à partir de quel moment un niveau de vie donné justifie de mettre un impact sur la population c'est un arbitrage qui est super difficile à faire et c'est pour ça que parler du niveau de vie c'est beaucoup plus facile et la population ça nécessiterait une approche globale et démocratique et que tout le monde soit d'accord mais on touche à une liberté individuelle pour lesquelles les gens ne sont pas prêts je pense à avoir ces discussions il y a même des trucs quand on parle réduction de l'impact par exemple j'ai dit on peut mettre un peu moins de chauffage mais un truc qu'on peut avoir aussi c'est des logements collectifs parce qu'il y a des surfaces en commun là je suis dans l'appartement donc ce n'est pas besoin de chauffer au-dessus et on peut avoir des logements plus petits parce que l'impact en chauffage il va être proportionnel à la surface allez dire que demain on ne construit plus une maison avec jardin mais on ne construit que des appartements collectifs et vous verrez que pour beaucoup de gens avoir une maison c'est de la liberté individuelle qui est non discutable alors l'enfant c'est encore bien plus bien plus poignant bien plus émotionnel et c'est vraiment quelque chose qui est perçu comme la liberté absolue donc imposer des limites là-dessus des contraintes là-dessus c'est très 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 difficile alors souvent pour finir et pour boucler effectivement comme cette population a un impact ce qui revient souvent sur les gens qui réfléchissent un peu mondialement et à long terme à l'environnement c'est de dire qu'aujourd'hui c'est plus pertinent d'utiliser de l'argent pour construire des écoles pour jeunes filles en Inde ou au Pakistan que pour planter des oliennes parce qu'en fait en éduquant les jeunes filles un peu partout dans le monde il y a un impact qui est direct sur la natalité on voit que les jeunes femmes qui sont éduquées qui peuvent mieux assurer leur survie financière etc et bien elles ont moins d'enfants c'est une conséquence directe donc si on veut agir sur ce levier de population c'est aussi une façon de le faire mais dans notre démocratie je pense que c'est une discussion qui est encore très marginale et je ne sais pas si on arrivera à mettre en place un cadre où on peut avoir cette discussion je ne sais pas si c'est envisageable aujourd'hui et en tout cas le faire intelligemment ça sera difficile je ne pense pas que collectivement on en soit à cette discussion ça relève vraiment de l'opinion et ce n'est pas quelque chose où je me suis exprimé encore sur ma chaîne après avec la situation actuelle le Covid-19 aura certainement un impact sur la population la quantité de population et donc peut-être que ça ça viendra ça viendra sur résoudre un peu les problèmes environnementaux de ce côté-là je ne sais pas si ce sera sur le long terme parce qu'il y a une reprise telle qu'on l'entend il peut y avoir un effet rebond après après d'une manière générale la sous-natalité peut-être plus souhaitable que la sur-mortalité mais ça c'est des questions éthiques oui effectivement et puis même le coronavirus c'est un événement absolument dramatique mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la peste noire ou ce qui arrive aux Amérindiens pour l'instant on n'est même pas au millième de la population mondiale et aussi horrible que ça puisse paraître c'est l'épaisseur du trait quand on tracera les courbes de population dans 20 ans on n'est pas à l'abri que ça s'aggrave mais pour l'instant du point de vue population c'est anecdotique et pour l'instant ce qui se passe avec la réduction qu'on voit de pollution de l'air et des émissions de CO2 quand on regarde l'équation de Kaya c'est qu'on réduit ce que consomment les habitants par personne pour l'instant la réduction de l'activité économique c'est une réduction de la consommation d'énergie de matériaux par les gens c'est pas une réduction de population vraiment très très peu Qu'imagines-tu sur la nécessité de la décroissance au niveau de la France et en Europe en particulier et ses conséquences ? C'est une question difficile je pense que pour l'instant globalement on n'est vraiment pas prêt à faire une décroissance volontaire et il faut voir si on en subira une à moyenne échéance pour des raisons par exemple de manque de pétrole et en tout cas qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas quand cette décroissance aura lieu elle va être extrêmement difficile d'un point de vue social parce que ce que nous montrent les économistes et même des gens qui pensent l'effondrement comme Tainter qui l'a vu dans les sociétés passées c'est que dans des sociétés très inégalitaires la décroissance est extrêmement difficile et on est dans des sociétés qui sont extrêmement inégalitaires donc en fait si un jour on doit subir ou qu'on veut mettre en place cette décroissance on sera obligé de se poser la question des inégalités alors c'est vraiment pas un sujet où je suis spécialiste sur ma chaîne je parle très peu d'économie et très peu de politique j'ai parlé un peu d'économie au début et c'est vraiment pas les meilleures vidéos donc allez plutôt écouter des économistes mais moi et ce que je lis sur l'effondrement sur l'environnement etc je pense que le jour où on atteindra un peu ses limites ou le jour où on voudra se limiter pour être un peu plus tranquille à moyen terme il faudra sérieusement avoir une discussion collective autour de la façon dont les richesses sont réparties dans la société parce que le niveau de négalité actuel ça rendra explosif un cas de décroissance on va passer à une dernière question et après il sera temps de conclure cette très intéressante table ronde s'il y a une dernière question je voulais pas vous faire peur il y a celle de Johan là dans le chat ah j'en ai raté une ok je peux prendre ça en dernier as-tu récemment vu le documentaire de Malcolm Moore Planet of Human ainsi que les nombreuses critiques qui lui ont été adressées en raison de son point de vue à la fois extrêmement critique et biaisé de l'ensemble des ENR de tout en étant plutôt très considérant avec les énergies fossiles et omettant totalement le nucléaire je pense qu'il sera intéressant d'avoir ton avis sur les questions que soulève l'apparition de ce genre de documentaire alors j'ai vu ce documentaire alors moi personnellement j'ai été plutôt déçu parce que je supporte vraiment extrêmement peu la désinformation et pour ceux qui suivent ma chaîne vous le savez peut-être je m'énerve contre je sais pas Greenpeace quand ils parlent du nucléaire et contre les climatosceptiques donc je suis très sensible à ça et quand il y a un documentaire qui dit que des panneaux solaires durent juste 10 ans alors que c'est faux et qu'ils ont 8% de rendement alors que c'est des chiffres il y a quoi 15 ans effectivement je trouve ça assez choquant de raconter autant de bêtises donc globalement le documentaire m'a assez déçu le fait qu'il soit plutôt gentil avec le fossile ça m'a ça m'a un peu choqué que le nucléaire soit pas évoqué oui je trouve ça un peu dommageable après j'en ai discuté à quelques personnes qui m'ont dit que ça montrait un peu la face cachée des éoliennes du solaire qu'il y a encore une pollution pour faire l'acier pour faire les panneaux de verre pour faire la silice pour l'extraire etc et c'est vrai que derrière ces moyens renouvelables il y a des pollutions il y a des impacts et en fait on aura toujours un impact sur l'environnement on essaie de le minimiser donc si c'est un documentaire qui est en réaction à un discours d'électricité verte d'électricité propre et un peu manichéen et nié sur le monde je peux comprendre ce documentaire mais critiquer cet aspect aurait pu se faire en restant factuel il y a beaucoup d'erreurs dans ce documentaire et de parties prises qui me dérangent et il y a un ton en plus vers la fin un peu complotiste en mode les élites nous cachent des choses il n'y a qu'un problème d'argent etc et je pense que je pense que c'est une façon un peu biaisée de voir ces problèmes là qu'on voit de plus en plus ces réflexes je ne sais pas comment dire complotistes dans la société dès qu'il y a un problème en fait la logique c'est de dire à qui profite le crime et c'est lui qui a créé le problème je ne sais pas les éoliennes c'est eux qui produisent le changement climatique parce que c'est ceux qui en profitent et c'est vraiment une logique qui est extrêmement dommageable et je pense que dans plein de choses qu'on observe autour de nous l'argent n'est pas toujours le moteur il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord il y a plein de gens qui factuellement je pense font de la désinformation et je ne pense absolument pas qu'ils soient payés pour ça donc sur les faits j'ai été dubitatif sur ce documentaire et sur l'approche je trouve ça vraiment dommageable et je pense que quand je regarde un documentaire comme ça je pense que s'ils avaient interrogé même quelqu'un qui juste vulgarise d'énergie comme moi on aurait pu pointer du doigt de gros problèmes très rapidement je ne sais pas en fait comment on construit un documentaire comme ça qui prétend raconter la vérité sur les énergies renulables sans jamais parler à un spécialiste des énergies il a fait le choix d'avoir un traitement biaisé et il y a un problème au-delà du fond il y a un problème de méthodo dans la façon dont ce documentaire est construit un débunkage scientifique dans les règles c'est envisageable le problème c'est que ça prend un temps fini et que je dois choisir entre différents projets les débunkages que j'ai fait des climato-sceptiques par exemple je pense que c'est les projets qui m'ont pris le plus de temps et c'est aussi assez exigeant moralement que j'ai débunké récemment l'article du vent se lève paru dans le vent se lève c'était long et compliqué donc c'est envisageable en fait mon problème pour débunker ça c'est qu'en général mon problème aussi c'est que ce documentaire n'est pas en français s'il était en français qu'il avait fait des centaines de milliers de vues ça serait plus facile donc là pour l'instant je ne prévois pas d'en faire une critique détaillée donc voilà c'était la dernière question du coup peut-être une petite dernière c'est quoi tes prochaines vidéos alors les prochaines en fait je voulais parler du stockage notamment de de l'hydrogène et des batteries et en fait dans l'hydrogène je me suis rendu compte qu'il y avait un petit enjeu qui était lié à la séquestration de carbone c'est un peu compliqué donc je ne vais pas rentrer dedans et la séquestration de carbone on parle tout le temps et j'y connais rien donc je me suis dit je vais renseigner sur la séquestration de carbone et du coup j'ai commencé à essayer de comprendre le cycle du carbone et je me suis rendu compte que c'était j'en avais une compréhension à peu près correcte mais que c'était bien plus compliqué que je pensais et qu'il y a des effets à moyen et long terme que je sous-estimais considérablement donc les prochaines vidéos ça va être une qui va sortir normalement assez rapidement sur le cycle du carbone le truc un peu classique avec les océans la végétation l'atmosphère et après il y en aura une autre probablement sur vraiment le long terme parce qu'il y a eu des moments dans le passé où il y avait 5 fois la concentration actuelle de CO2 donc pourquoi ça a changé est-ce que c'était un problème etc et puis après est-ce qu'on peut réduire beaucoup le CO2 atmosphérique en plantant des forêts et puis les technologies de capture et de séquestration donc là en fait je vais commencer une série sur le CO2 il y a vraiment pas mal de trucs il y a pas mal de trucs intéressants là-dedans beaucoup plus que je pensais donc j'espère que ça plaira cool ok en tout cas merci beaucoup pour cette intervention dans le cadre du printemps de l'environnement donc si vous ne connaissiez pas Rodolphe je vous invite à aller sur sa chaîne où vous pouvez retrouver plein de vidéos pour mieux connaître les impacts sur la biodiversité apprendre beaucoup de choses sur les énergies donc Marc est-ce qu'on conclut ici la soirée ? oui on va dire que oui 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 effectivement merci Séverine merci Rodolphe merci à tous c'était très très intéressant et puis comme l'a dit Séverine se termine ici l'édition du printemps de l'environnement de la ville de Palaiso en tout cas encore merci beaucoup à tous et puis surtout prenez bien soin de vous dans la continuité de ce qui nous attend et merci Rodolphe et merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?